D'accord. Alors justement, j'allais poser la question par rapport aux navigateurs qu'on utilise en général pour se repérer, on va dire, dans la ville d'Abidjan. Par exemple, pour Trècheville, on a la commune de Trècheville qui est très bien adressée, je veux dire ça comme ça. On a les avenues, avenues 17, rue 12, tout ça. Pour Trècheville, est-ce que ça va changer ? Et sinon, si je prends un exemple, par exemple, dans mon quartier, on a un nom de rue. Est-ce qu'après le changement de cette rue-là, comment le navigateur prend en compte ce changement-là pour que moi je puisse l'insérer, si je pars par exemple du boulot et que je veux rentrer chez moi et que je veux l'insérer dans une application VTC par exemple, comment j'arrive à le faire et à arriver à destination sans problème ? Là, vous posez votre question à plusieurs volets. À deux volets. Voilà, à plusieurs volets. Et je vais répondre dans un premier temps au volet concernant l'adressage de Trècheville. Après avoir répondu au volet concernant l'adressage de Trècheville, je vais par la suite rebondir sur l'implémentation de ce que nous avons fait, comment est-ce que ça s'implémente dans les outils de navigation usuellement utilisés. Voilà. Donc, sur le premier aspect en ce qui concerne Trècheville, je voudrais vous rassurer et vous dire que j'avais déjà indiqué que par le passé, les adressages qui ont été faits étaient des adressages essentiellement orientés rue. Donc, ce que nous avons, c'était les rues, enfin les voies qui étaient adressées. Donc, supposons, moi je suis un opérateur économique, j'ai ma boutique sur, on va utiliser la rue 12, qui est bien connue. Qui est connue, oui. J'ai ma boutique sur la rue 12. Quand je donne rendez-vous à mes clients, je dis que je suis à la rue 12, mais la rue 12, c'est peut-être un kilomètre, deux kilomètres. Mon client arrive, comment il me retrouve sur la rue 12 ? S'il a la chance qu'il est tombé au milieu de la rue 12, il a peut-être plus ou moins un kilomètre à faire dans l'un des deux sens. Ça, c'était l'ancien process. Dans le nouveau process, en plus du nom de la rue, votre adresse est exacte. Si vous êtes sur la rue 12 et que vous êtes à 200 mètres de la rue 12, votre maison est située à 200 mètres du début de la rue 12, vous direz à vos clients, je suis au 200 rue 12, le nom de la rue Mena qui est connue, 200 rue 12. Donc, votre client, quelle que soit sa position dans le monde, quand il vient, il descend directement devant le 200. Si bien entendu, tout est bien implémenté, il descend directement devant le 200. Donc, il n'y a plus de recherche à faire. Donc, il s'agit aujourd'hui, dans le système qui est en cours, de standardiser, de mettre au nom international l'adressage que nous avions. D'accord. Voilà. Donc, il s'agit de faire un adressage aussi bien des rues que des unités d'occupation. Ok. Voilà. Donc, il y a une évolution par rapport à ce qui a été fait. Maintenant, concernant les avenues et les rues qui étaient données, comme c'est un projet au niveau international, un projet national, donc, il faut donc fondre ce qui a Trècheville, sans utiliser de la langue de bois, il faut fondre ce qui a Trècheville dans le nouveau projet qui est en cours. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième partie de votre question, sur l'implémentation de ce que nous nous faisons aujourd'hui dans les nouveaux outils de navigation, et c'est ce que j'ai dit tantôt, nous rencontrons ces développeurs-là, nous leur avons transmis ces données et nous avons une séance de travail d'évaluation du niveau d'intégration et des difficultés éventuels que ces opérateurs ont dans les semaines à venir. Et puis, nous allons également aller rencontrer le plus grand développeur pour échanger avec lui, pour voir les modalités de cette intégration aussi dans ses bases de données. D'accord. Alors, aujourd'hui, à Abidjan, on a encore des routes en construction. Comment ça va se passer pour ces routes-là à venir ? Est-ce que quelque chose est prévu par rapport à ça ? Merci bien, madame. Vous posez une très bonne question. Parce qu'il a dit que toujours, quand les projets se font, il y a toujours un problème de suivi et de périodisation de ces projets. Le projet, c'est vrai que c'est une interview d'une dizaine de minutes, donc nous n'avons pas pu revenir sur les préalables qui ont été effectués pour la mise en œuvre de ce projet. Mais juste, vous indiquez que le gouvernement, les conclusions en amont de ce projet qui ont été validées, il y a un organe qui est mis en place, qui est une centrale d'adressage. Il y a une centrale d'adressage qui est créée, une centrale pérenne qui est créée, pour aussi bien pérenniser le projet, pour suivre le projet sur l'intérieur du pays, faire l'actualisation et la mise à jour des données sur l'adressage. L'actualisation et la mise à jour des données veut dire prendre en compte l'évolution de la ville, de nos villes, en matière de développement urbain. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir de nouvelles poches d'urbanisation qui vont se créer, ces poches d'urbanisation vont être déversées dans cette centrale-là, qui est constituée et qui est logée aujourd'hui au Bénet. Donc, il y a une centrale, il y a un organe qui est créé spécialement dédié à la pérennisation des projets d'adressage. Très bien. Alors, comme vous avez dit tantôt, on n'a qu'une dizaine de minutes et cet entretien tire à sa fin. Vous avez un tout petit peu anticipé sur la question, qu'en est-il des villes de l'intérieur par rapport à ce projet ? Sur les villes de l'intérieur, il faut indiquer qu'au regard de l'évolution actuelle du projet d'Abidjan, pour lequel un compte rendu périodique est fait au gouvernement, le gouvernement a décidé d'initier déjà des projets d'adressage à l'intérieur du pays. Et à l'intérieur du pays, nous sommes aujourd'hui en négociation avec la Banque mondiale, qui nous accompagne dans le projet d'Abidjan, ça il faut le dire, c'est la Banque mondiale qui finance le projet d'Abidjan. Et nous sommes en négociation également avec la Banque mondiale pour le financement des projets d'adressage des deux pôles économiques majeurs d'Abidjan, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Boaké et San Pedro, pour lesquels la Banque mondiale, nous sommes en train de négocier un financement pour réaliser ces deux projets là-bas. À côté de ce projet de la Banque mondiale sur l'intérieur du pays, l'État de Côte d'Ivoire a déjà mis une ligne budgétaire pour conduire les activités préalables pour réaliser les projets d'adressage sur les villes de Dalois, Yamsoukro et Korougo, immédiatement sur le court terme pour cette année. Nous allons donc démarrer ces projets-là et puis, les années à venir, nous allons continuer avec les pôles économiques de la Côte d'Ivoire. Nous en avons identifié neuf, donc déjà cinq sont pris en charge. Boaké et San Pedro avec la Banque mondiale, Dalois, Yamsoukro, Korougo, financement de l'État, et puis les quatre autres, Odienné, Mans, Abangourou et Bandoukou, vont encore faire l'objet de financement certainement par l'État. Et puis, quand on va finir les pôles économiques régionaux, nous allons descendre dans les départements et au fur et à mesure pour étendre ce projet sur l'ensemble du territoire national. C'est un projet national, ce n'est pas un projet d'Abidjan, c'est un projet national. Donc, nous allons l'étendre sur l'ensemble du territoire national. Très bien. Alors, dernière question, quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui ? Où en êtes-vous vraiment par rapport à ce projet d'adressage de la ville d'Abidjan ? Sur Abidjan, et juste quelques rappels avant deux choses. L'adressage tel que nous le conduisons aujourd'hui comporte un ensemble d'activités. La première activité est de conduire les enquêtes et l'inventaire des unités d'occupation telles que je l'ai présenté, des maisons, des commerces. C'est la première partie. Après cet inventaire, d'abord identifier les rues, faire l'inventaire des maisons qui sont sur ces rues. Quand cet inventaire est fait, il y a un calcul, il y a un travail de bureau pour calculer les adresses. Lorsque ces adresses sont calculées, on revient sur le terrain pour matérialiser les adresses sur les maisons. C'est ce que vous voyez, les numéros bleu-bleu que vous voyez devant. Voilà, bleu-blanc, voilà. Ça, c'est le début de l'adresse. Donc, nous appelons ça le pochage. Après le pochage, nous passons à la dénomination des voies qui sont connues. Et en ce qui concerne ce process-là, Abidjan a été divisé en cinq zones parce que c'est un vaste territoire, ça a été divisé en cinq zones. La zone 1 qui couvre les communes du sud d'Abidjan, c'est-à-dire Port-Boué, Kumansi, Makori et Trècheville. La zone 2 couvre la commune du plateau d'Adjame et puis la partie est de la commune d'Atecoubé. La zone 3 couvre la commune de Cocody et la commune de Benjerville. La zone 4, c'est Abobo et Anniaman et puis la zone 5, la partie ouest d'Atecoubé, Yopougon et puis Sangon. Donc, fort de ces découpages-là, aujourd'hui, les travaux sont globalement achevés sur la zone 1 et la zone 2, c'est-à-dire les inventaires des unités d'occupation sont achevés, le pochage est achevé et les dénominations également achevées. Sur Cocody, les inventaires sont globalement achevés, le pochage achevé à plus de 90% et puis les dénominations sont en cours. Sur Cocody, Benjerville, il faut trouver 5 500 noms et donc ce travail est en cours. Sur la zone 4, Abobo, les inventaires sont en cours, le pochage également en cours et hier, je suis allé informer officiellement les autorités de la commune d'Anniaman que nous allons démarrer nos activités sur la commune d'Anniaman et donc nous attendons leur implication. Dans la semaine à venir, nous allons commencer à Anniaman et puis on espère que d'ici la fin de l'année, nous devons engager sur la phase 5, la zone 5 qui est la zone du plateau du Banco. Très bien. Alors, merci beaucoup, M. Nguesson. Nous sommes au terme de cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Alphonse Nguesson, directeur chargé de l'adressage au ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Nous avons parlé du projet d'adressage du district d'Abidjan. Merci, M. Nguesson, pour tous les éléments de réponse que vous avez apportés au cours de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada